Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue sur Somborne, que la paix du Seigneur soit à même vous. L'affaire Jann Mena, il couchait avec la femme de Tui. Mes frères et sœurs, cette vidéo est vraiment une vidéo assez compliquée à réaliser parce qu'il s'agit d'un couple, deux personnes mariées, qu'un problème pareil essaie de se séparer. Vraiment, c'est triste. Mais avant, commençons par le commencement et nous essaierons de régler le problème. Qui est Jann Mena? Jann Mena est une femme mariée. C'est d'abord, la fille qui se trouve sur le cran, juste au milieu, qui regarde vers son mari, qui a l'homme habillé en blanc. Et les deux sont mariés depuis plusieurs années quand même. Un problème sur les réseaux sociaux a fait qu'un audio est apparu. Et dans cet audio, on entend l'ex copain de Tonto Dike, cette actrice nigériane, que vous voyez ici et que vous voyez dans la première photo juste là-bas. Alors, dans cet audio, on voit cet homme raconter des choses sur cette femme mariée-là, Jann Mena. Ah! Et vraiment, c'est pas joli, joli. Dans cet audio, il raconte comment il couchait avec elle dans tous les sens et partout, alors qu'elle est une femme mariée. Et disons, il racontait aussi comment elle lui disait que vraiment depuis 9 ans de mariage, elle n'a jamais ressenti de telles choses comme ça. Elle n'a jamais eu à coucher avec elle, elle n'a jamais ressenti le goût des rapports sur ce qu'elle se croit. Et l'homme était surpris de nous raconter comment il couchait avec elle dans tous les sens. Et c'est cet audio que je vais vous faire écouter ici, d'abord. Ceux qui comprennent, vous bien comprendre et essayez de faire l'attention aussi. Bien, il commence déjà par dire que vraiment, cette fille, le fait même de penser à elle, ça lui donne une érection. Ça dit qu'elle existe et ça fait lever son sexe. Il dit que les deux faisaient tous sortes de sexe, tous sortes de position, il ne sait pas quel genre de position ils n'ont pas fait. Et il dit que la femme lui disait que vraiment, dans le fond de mariage, elle n'a jamais vraiment eu à faire un procession comme ça, comme les deux le font. Et l'esprit, combien de fois, combien de fois, les deux coucher ensemble. Et vraiment, c'était assez exagéré. Et la femme qui lui pose la question, lui dit, mais, ah, n'était-elle pas fatiguée? Il dit que, bon, quand on est fatigué, on se repose et après, on s'est lancé, on continue. Où est ça? Où est ça? C'est une femme mariée, une femme mariée et lui, il le savait très bien, mais il couchait avec elle quand même. Et elle, elle aimait ça. Et elle lui disait, écoute, vraiment, de la manière, tu couches avec moi, tu vois, neuf ans de mariage, mon mari n'a pas pu faire ça pour moi. Donc, elle est mariée pendant neuf ans, au moins. Et, elle ne se ressent rien dans le rapport, mais elle ne dit rien. La vie est dure, la vie est dure comme caillou. Hé, Seigneur. C'est bon, bizarre, d'être. Vous n'avez pas entendu ça? Maintenant, le Dieu est apparu sur les réseaux sociaux. Et, elle, elle a lié, elle disait que non, c'est, c'est, c'est pas elle, c'est truqué, c'est pas d'elle, il s'agit, et que c'est juste un montage et tout ça. Maintenant, hier, hier, dimanche là, moi, j'étais assez tranquillement, lorsque, j'ai reçu une vidéo, dans laquelle, on voit le gars, en train de coucher avec la fille. Et, en plus, il y a des photos à l'appui, qui sont en train de circuler sur les réseaux sociaux. Je ne pourrais pas vous montrer ces images ici. Ce sont des images très, très sexy. Très, très, c'est celle, c'est celle X, je ne peux pas vous la montrer ici, bien entendu. Vous voyez? Mais, ça circule déjà. Ça vient de me trouver. Je connais l'affaire. Je connais l'histoire. Donc, comment ne pas venir vous la raconter, afin que nous puissions essayer de comprendre ce qui se passe ici? Afin que nous puissions essayer de récler le problème. Les photos sexy de la fille, là, sont apparues sur les réseaux sociaux. Et, on voit l'homme qui parle de l'audio, là, que vous voyez là-bas, là, la première page, il a été, il a dit, on le voit en dehors du coucher avec elle, dans tous les sens. Oui, et elle a l'air d'apprécier cela. La femme d'autrui. C'est comme vous l'avez fait hier, mes frères et soeurs. Je vous l'ai dit. C'est comme vous l'avez fait hier. Si vous savez que ça va vous incriminer de merde, commencez déjà par vous confesser. Si tu as une femme, tu as trompé ton mari, il faut aller lui dire la vérité. Dis-lui la vérité, dis-lui, chéri, dans telle et telle période, j'étais trompé. Vraiment, il faut me pardonner. Parce que, si vous ne le faites pas, vous aurez des problèmes d'abord devant Dieu. Maintenant, ici, si quelque chose du genre, comme la photo fuite, ne serait pas étonné. Ne serait pas surpris de savoir ce qui va se passer après. Qu'est-ce que c'est passé là sur moi ? En ce moment, j'entends que le mari à cette fille-là est tombé malade en même temps. Je vous rappelle que c'est le mari qui est en plein dans la photo du milieu. Seigneur Jésus-Christ. Et les gens ont vu ça. Quand les gens ont vu ça, ils ont dit, Ah! Vraiment, les femmes, vous êtes les plus compliquées. Vous êtes les personnes les plus compliquées de la planète. On ne peut plus vous faire confiance. C'est ce que les gens ont vu ça. Je dis que je ne pouvais pas dire. Mais on dit que vraiment, vous allez être avec une femme. Elle va rire avec vous. Elle va faire quoi qu'elle vous aime. Elle va vous dire des choses bizarres. Même, elle peut vous faire semblant même de ressentir quelque chose pendant l'acte. Mais en réalité, il n'est rien de tout ça. 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 Là-bas. Ah! Seigneur Jésus. Maintenant, nous qui sommes, nous qui sommes célibataires, nous, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, voici des gens qui sont mariés, mais c'est comme s'ils ne sont pas encore mariés. C'est comme si ce n'était pas encore marié, mais toi tu sais que c'est une femme mariée et tu vas coucher avec elle, mais vous savez c'est le monde, dans le monde là-bas là, c'est, elles sont foutues, tout est permis, mais aujourd'hui, regardez l'audio est sorti et on voit les images X de cette fille-là, cette fille qu'elle n'a pas là, j'aime les là, on voit ces images X sur les réseaux sociaux, vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit vraiment, vanité des vanités, tout est vanité, les gens qui veulent mieux le faire sur les réseaux sociaux, vous voyez, vous n'avez pas envie de le toucher, vraiment, ça a laissé arriver, ça a laissé arriver, l'apparence est parfois trompeuse, maintenant, que les gens ont commencé à parler ici, tant on dit que, c'est-à-dire cette artiste que vous voyez ici dans la photo qui est juste en bas ici, et dans la première photo en bas, la femme qui en bas, là-bas, dans la première photo à côté de l'homme, cette femme dit, elle garant quand même toutes les autres femmes du monde, y compris, c'est-à-dire les femmes, en particulier les femmes du cinéma au Nigeria, elle dit, vous là, fermez votre bouche et ne venez pas ici vous jouez la conseillère parce que vous, toutes vous êtes la même chose, je dis, hein, elle révèle que la plupart de ces femmes-là, elles sont des mêmes foyers, mais elles ont traitées des relations extra-conjugales, vous voyez ça ? Et je vois tout ça, ça défile devant moi, je vois tout ça, ça défile devant moi, je me dis, vraiment, c'est triste, c'est vraiment triste. Coucher avec une femme mariée, c'est très facile de le jour, c'est très 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 facile, il est même plus facile de coucher avec une femme mariée aujourd'hui que de coucher avec une femme célibataire, je vous assure, je vous assure, déjà, Jemména, Jemména, elle, quand j'ai regardé, j'ai juste, juste quand vous, quand vous mettez son nom quelque de pari que ça sort, vous voyez des choses, si vous voyez le toit dans tous les sens, vous connaissez la danse, on m'appelle le toit, ça s'étince avec la boule, non ? Non, c'est une boule remue comme ça, moi-même, j'ai regardé la fille, j'ai dit, hein, j'ai jamais vu une fille dans la boule remue comme ça de toute ma vie, c'était impossible, c'est pas, c'est pas croyable, là, j'ai choqué, j'ai dit, ça me faisait, limite, ça me faisait rire, maintenant, je ne fais que rire, j'ai rien, des gens qui dansent avec leurs fesses, des gens qui dansent avec leurs hanches, vraiment, vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas les résultats, c'est comme un chien, qui donne sur ses boulots, ah ah ah, c'est bizarre, mais c'est la réalité, et l'homme, il a accepté cela, toi, tu dis que tu es le mari, maintenant, moi, je vous parle, toi, tu dis que toi, tu es le mari, et tu acceptes que ta femme danse le truc, et elle fait de ça son métier, elle fait même des vidéos comme ça, sérieux ? Tu acceptes que ta femme danse le truc, en public, sur les réseaux sociaux, partout, maintenant, tu t'attendais à quoi, comme résultat ? ta maladie danse le truc là, ou elle remise ce boule pour nous monter ici là, pour nous séduire là, elle t'attendais à quel résultat ? ou mais toi-même, toi-même là, tu t'attendais à quel résultat ? Mettons, tu apprends que la femme a trompé, tu t'es malade, bon, c'est pas vérifier, est-ce que les gens racontent ? C'est triste, c'est triste, et encore, le monsieur que vous voyez dans la première photo, on le voit très souvent, de telles affaires, de les affaires du sexe step, de les affaires de dire, les gens ils prennent leurs photos, ils couchent avec les filles, ils prennent leurs photos, ou bien ils prennent des vidéos pour après leur faire du chantal, et tout ce genre. Est-ce que c'est vrai tout ça ? C'est ce que les gens racontent, et c'est ce que nous sommes en train de constater. Mais mes frères, dites-moi, dites-moi vraiment, vous qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous aussi, pendant les rapports, vous vous prenez en photo ? Une fille clape, je prends une photo et envoie cette photo à son copain. Vraiment, quand j'y passe, je me dis, mais qui vous a montré ça ? Nous sommes ici dans notre pays, là, on le sait, nous on ne le connaît pas ça, mais vous, comment faites-vous, comment se faites-il ? Que vous connaissez ça ? Vraiment, quand vous êtes dans des telles relations, tout ce qui se passe là-bas, là, c'est du diable. Des relations qui ne sont pas bénis par Dieu, là, c'est du diable qui va arriver là-bas. Et tout ce qui va se passer là-bas, va rester là-bas. Vraiment, je suis sur le choc. Je suis vraiment sur le choc, la photo de cette femme mariée sur tous les réseaux sociaux. En fait, la photo nue de cette femme mariée sur tous les réseaux sociaux. Si moi, j'ai vu son mari et ses parents, pourquoi avez-vous fait cela ? Est-ce que les réseaux sociaux sont devenus un palais de justice ? C'est maintenant que les réseaux sociaux sont devenus différents. Maintenant, ça lit l'image de quelqu'un, c'est facile. Vous le dis, c'est que les réseaux sociaux ont décidé d'exposer les gens sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui va venir prendre mon identité, balasser sur les réseaux sociaux, c'est un sorcier. Qu'est-ce que cette personne cherche à faire ? Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que les photos nues de cette fille sur tous les réseaux sociaux, même si elle prend une manière plaisir à dossier les toilettes dans tous les sens. Vraiment, je ne peux pas accepter que c'est une vidéo d'elle en train de coucher avec un homme apparaître sur les réseaux sociaux et que ça se balade dans le portable des gens aujourd'hui. Vraiment, vous les femmes mariées, ou bien les hommes mariés, si vous voulez des telles choses, Vraiment, soyez prudente. Vous soyez plus prudente que prudente. Moi, je vous demande d'abord, laissez-le-je là, si c'est possible. Mais pas seulement ça. Il faut se confesser au point de vous marier. Il faut se confesser. Il y a plein de femmes comme ça qui sont allées prendre des enfants dehors pour venir coller ces enfants-là sur la tête de leur mari à la maison. Ça veut dire quoi ? Elle est allée coucher avec son gars, son petit gars dehors. Elle est tombée en septembre, elle va venir coucher avec son homme et après mentir pour dire que c'est lui qui l'a accepté. Elle lui n'a pas couru, elle s'occupe de l'enfant tranquillement, tranquille. Mais un bon matin ! C'est quel cas je vais revenir au grand jour ? Aujourd'hui là, aujourd'hui là, les hommes santé se réveillent. Eux tous, ils santé se dit qu'ils vont faire test d'ADN, pouvoir clair dans ça. Même pour moi, je ne vous parle vraiment. Moi, je n'ai pas encore de femme. Mais je prie que Dieu me donne une bonne femme. Si Dieu m'a donné une bonne femme, et que cette femme-là, elle est authentique, c'est-à-dire qu'elle est de la vérité pour ne pas me tromper et ne pas mentir, là, je n'aurai pas même, je n'aurai pas fait des tests intérieurs. Ça n'aurai pas de passer par l'esprit. Maintenant, elle, si elle est sûre qu'elle, même si un jour, il arrive que je dise que pour alors faire des tests d'ADN, pouvoir, ça ne va pas l'effrayer. Puisque, un voleur qui n'a pas volé, il est serré. L'année, le voleur, lui, il a dit de voler, mais un jour là, il n'a pas volé. Donc, moi, je suis obligé que lui, il a volé. Donc, il sera serré comme le caca du chat. Vraiment, c'est triste. On rigole, on rit, mais... Vraiment, n'oubliez pas ça. Les femmes qui ont tenté les hommes, allez vous prophétier. vous confesser. Si vous voulez dire de telles relations extra-conjugales, allez vous prophétier. Afin que l'homme, ou bien votre femme à qui vous faites ça, elle puisse vous pardonner, ou bien l'homme puisse vous pardonner. Et que Dieu puisse vous pardonner aussi à son tour. Sinon, si vous mourez dans la salle, vous ne vivez pas au ciel. Vous ne vivez pas au ciel. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, sans doute, celle-ci, la Djadména, elle, elle avait fait ça auparavant. Peut-être, elle l'a fait ça il y a longtemps. Mais, elle l'a caché sur son mari. Elle l'a pas révélé sur son mari. Parce que déjà, elle a l'air d'ouvrir des informations sur son mari, un autre homme d'ailleurs. Et elle ne savait pas que ça allait la rater un peu plus tard. Ce sont des gens des femmes qui sont là sur son mari qui disent que, oh, appelez-moi madame Djadména. Appelez-moi madame ceci, madame cela, parce que je suis une femme mariée. C'est ce qui a même énervé, mais cette femme qui est ce que vous voyez ici. Et les audios ont commencé à apparaître partout et peu partout. Vraiment, c'est assez compliqué cette affaire, mais faites très attention. Cette vidéo vient pour nous montrer qu'il y a beaucoup de femmes mariées qui ne sont pas sur les réseaux. Il y a beaucoup de femmes mariées qui mentent. Il y a beaucoup d'hommes mariées ou on sait déjà que les hommes mariées mentent. C'est pas tous, mais il y en a beaucoup qui mentent. Qui tombent les femmes en désordre. Quand un homme trompe sa femme là, tout le monde trouve que c'est normal. Mais quand une femme trompe son homme, tout le monde commence à l'insulté. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est parce qu'une femme est ceci d'être... En fait, c'est parce qu'une femme est ceci d'être vertueuse. On voit les femmes comme des... des cadeaux de Dieu. Où vous voyez non ? Ton cœur n'est pas ça là. C'est bizarre. Ça fait vraiment beaucoup de bizarre. Ok, bon, voici sur cette affaire. J'ai envie de vous raconter ça. Si ça vous intéresse, il y a beaucoup de jeunes. Si vous avez quelque chose à dire, parlez. Je vais voir ce que vous avez dit. Je vais essayer de répondre sur vos questions si possible. Et je vous demande de vous raconter un gros moment. Ne faites pas ça chez vous. Les femmes qui trompe, les hommes. Allez vous confesser. Allez vous confesser. C'est rare de tomber sur les hommes sérieux. Si vous tombez sur un homme qui est sérieux là. Ah ! Il faut aller jusqu'au bout. Maintenant, si vous savez que... Cet homme ne vous arrange pas. Au niveau du lit là. Vous faites quoi ? Si vous savez que cet homme ne vous arrange pas au niveau du lit. Parlez avec cet homme. Coisez avec lui. Dites-lui que vraiment, tu n'arrives pas, tu n'arrives plus à me satisfaire. Lui, j'ai besoin qu'on trouve une solution. Et puis vous allez essayer de trouver une solution. C'est une communication non ? Avec une relation, ce n'est pas la communication. Mais ce n'est pas ça. Elles font maintenant 100 blancs et mentes. Eh yo ! Sassou la game ! Jacky ! Ceux qui ne se passent à la tête, hein ! C'est Dieu ceux qui connaît. Ok, je vais vous donner une prochaine vidéo. C'est parti !